Nicolas Ndjaï, suivi de Modou Baragay. Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, Messieurs les Ministres, chers collègues, honorables députés, je vous salue en vos noms et qualités. Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, mon cher Ismaïl Amadiorfal, je vous félicite chaleureusement pour votre reconduction à ce département important qu'est le Ministère des Affaires étrangères. Notre pays a toujours brillé de mille couleurs par rapport à ce Ministère des Affaires étrangères. En 1961, à la célébration de notre première année d'indépendance, 75 pays étaient représentés à cette fête de l'indépendance. Autrement dit, la moitié de la planète était ici à Dakar pour fêter la première année d'indépendance du Sénégal. Et tous les ministres des Affaires étrangères qui se sont succédés à ce département ont fait briller notre pays de mille lustres. Je voudrais aujourd'hui parler de deux problèmes seulement, la guerre entre Israël et la Palestine. Personne ne peut être d'accord sur ce que le Hamas a fait le 7 octobre. Tuer des enfants, des femmes, prendre des prisonniers, personne ne peut être d'accord, ça ne se justifie pas. Mais ça s'explique. Israël n'a jamais respecté les décisions des Nations Unies. Le peuple palestinien, pendant des décennies, a été brimé, c'est comme s'ils étaient dans une prison à ciel ouvert. C'est ça qui explique l'attitude du Hamas. Par contre, ce qu'Israël est en train de faire, c'est un véritable génocide contre le peuple palestinien. Tous les hommes épris de paix et de justice doivent condamner ce qu'Israël est en train de faire. Maintenant, que faire ? À mon avis, notre pays, avec sa grande diplomatie, devrait prendre une initiative majeure pour arrêter cette guerre. Il ne faut pas chercher qui a raison, qui a tort. Arrêtons cette guerre, premièrement. Deuxièmement, cherchons une paix durable avec deux États, avec des frontières reconnues internationalement. Pour le Niger, le coup d'État qui a été fait contre Mohamed Bazoum, j'ai vu beaucoup de coups d'État, mais je n'ai jamais vu un coup d'État aussi illégitime. Le président Bazoum a été élu démocratiquement par le peuple nigérien, premièrement. Deuxièmement, il a fait en matière de sécurité et de défense plus que son précieuseur, le président Issoufou. Par rapport à l'émergence du Niger, il a fait des pas énormes plus que Issoufou. Donc ce coup d'État n'aurait jamais dû avoir lieu. Nous, nous condamnons ce coup d'État et nous réitérons notre soutien au président Bazoum qui a fait ses études ici de la première année à la terminale, du moins au DEA, et qui a conservé des relations d'amitié et de fraternité avec notre peuple. C'est pourquoi nous lui réaffirmons notre soutien, notre affection. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Moudou Baragay, vous avez la parole suivie de Mohamed Aïb Salim Dafé.